Et voilà vos bières ! Merci jeune homme ! Ça c'est pour vous ! Merci ! Merci ! Et ça, c'est pour moi ! Les amis, je tiens à vous féliciter pour la belle année qu'on vient de faire sur YouTube. On a fait énormément de contenu. Beaucoup de pouces bleus. De moula. De la moula. De la grosse moula. Tout ça, c'est grâce à vous. Et surtout grâce à moi, merci. Bravo Ludo ! Tout le monde a adoré la vidéo interactive. Ouais, la vidéo interactive c'était pas mal, ouais. Attends la prochaine saison que les gens voient la suite de beaux- Guillaume, attends, parce que là j'ai envie de savoir plus tôt. Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine ? C'est quoi la suite ? Exactement Alice, c'est quoi la suite ? C'est quoi l'avenir de la chaîne ? J'ai envie de savoir. La suite, on pourrait faire un truc sincère, tu vois, comme Squeezie. Un peu moins de contenu fiction, plus du vrai, tu vois. Tu te montres comme tu es le vrai Ludo. Ouais, ça me plaît, ça me plaît, là l'idée est en train de germer. Les amis, vous avez raison, il faut que je sois sincère car c'est ça qui paye. Il faut que je montre mon côté, mon côté gentil. Oui. Mon côté bienveillant. Oui. Mon côté accessible. Excusez-moi. D'où tu me coupes la parole, sale chien de tes morts ? Bonsoir Ludovic. Je suis serveur mais je suis aussi un grand fan. Je suis Ludovic mais je suis aussi un client. Va bouffer un sandwich de tes morts ! Pardon, je voulais pas vous enfancer. J'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. J'ai une journée difficile. Toi t'as des journées difficiles ? Tu crois que moi j'ai des journées faciles ? Est-ce que tu crois que c'est facile quand tu veux t'acheter un cupcake et que le vendeur refuse son billet de 500 sous prétexte que Désolé monsieur, on ne sait pas si c'est un vrai billet ? Ça ! Ça ! C'est des journées difficiles. Donc parle pas de ce que tu connais pas. Je te fais une promesse solennelle. Si un matin, tu te réveilles dans ma peau, ce sera si pénible, tu souffriras tellement qu'avant la fin de la journée, tu pleureras comme un enfant. Trolls Oh oh ? Trolls 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 « Méfie-toi des promesses solennelles que tu formules ici. » « Bonjour. » « Au secours ! Au secours ! Au secours ! » « Calme-toi. » « Oui, pardon. » « Ludovic. » « Oui, je vous écoute. » « Tu as fait cette promesse dans ce bar qui, comme tu sais, a été construit sur l'ancien cimetière indien municipal. » « Ah oui, ben ça, je ne savais pas, ça. » « La promesse que tu as faite va devenir réalité. » « Pendant 24 heures, ce gentil serveur va prendre ta place. » « Et si au bout de ces 24 heures, il ne pleure pas comme un enfant, alors... » « Alors ? » « Tu resteras fantomatique pour toujours, car tu as rompu ta promesse. » « Ok, ok. Et vous allez me suivre partout ? » « Oui. » « Je suis maudit aussi. » « Il y a de ça 3000 ans... » « J'ai fait la promesse de faire rire quelqu'un un jour et depuis... » « J'attends. » « Et l'autre zozo, il doit rester comme ça ? » « Lui, il reprendra sa vie et tout le monde pensera que tu es mort. » « Ou pire, que tu es parti vivre en province. » « Vous ne riez pas ? » « Donc là, j'ai jusqu'à demain minuit pour le faire pleurer, c'est ça ? » « Oui. » « Ok. » « Je peux goûter votre truc ? » « Oui, avec plaisir. » « C'est un tabac léger que je fais fumer aux enfants de ma tribu à l'anniversaire de leurs huit ans. » « J'ai mis quoi ! » « Je vaux vite ! » « Je m'en fous là, moi ! » « Je te rie que j'ai peur. » « Je te rie que j'ai peur, toi ! » « Ah, je te rie que j'ai peur quand même ! » « Qu'est-ce que je vous veux, là ? » « Je suis d'abord. » « Je m'en reconnais, vous ! » J'ai fait un rêve avec vous, là, où il y avait une malédiction et un connard de serveur qui allait voler ma vie. Mais qu'est-ce que je fous dans ce déguisement d'un diève ? On a dû se mettre une énorme race ! Et tous nos souvenirs d'hier doivent être totalement faux. Oui ! Non ! Ludovic de vos grands mots, c'était une plaisanterie. Tantin, non ? Et la malédiction ? Ah, elle court toujours. Le serveur a pris votre vie et votre appartement. On peut aller voir si vous voulez. Vous habitez où ? J'ai un petit truc dans le 15e. Bien décoré, bien agencé. Bien, home sweet home. Bon, suivez-moi. On va régler cette situation en deux temps, trois moments. Faites-moi confiance. Baltasos ! Ludovic ! Quoi ? Attention ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pour communiquer avec lui, il vous faudra porter ce chapeau tribal ancestral. Qu'est-ce que c'est que c'est encore ? Cela fait partie de la malédiction. Bon ben d'accord. Allez, suivez-moi. Bien, Baltasos. Il faut que vous sachiez qu'un serveur va tenter de se faire passer pour moi aujourd'hui. Donc, il va falloir être très, très vigilant. D'accord ? Je peux compter sur vous, Baltasos ? On a une petite faim. On va faire un miam miam. Il est vrai que je n'ai pas mangé depuis hier soir et je commence un petit peu à ressentir la faim. Et ensuite, on va lâcher son petit cucu. Je vous demande pardon, Baltasos ? Non. Il est vrai que je suis très souple. J'arrive même à faire le grand écart, mais... C'est pour Kiki, le jeu des bisbiscuits. C'est pour mon toutou. Boussillant, ça. Enfin, le toutou. Il veut manger le bisbiscuit, mon petit mot-pepper. Allez, attrape, hop ! Je plaisantais, Ludovic. Il n'y a aucun moyen pour qu'il puisse nous entendre. Nous ne sommes pas sur la même dimension spatio-temporelle que pour le chapeau tribal ancestral. En réalité, c'est qu'une passoire. Bon. Passez pour un con de mon majordain, vous trouvez ça amusant ? Mais il ne peut pas vous voir, Ludovic. Oui, c'est bon, j'ai compris. Bonjour, Baltasos. Bien dormi, monsieur Ludovic. Oui, Baltasos. Je me sens totalement différent d'hier. Ah, tu m'étonnes. Vous avez vu le chien errant que j'ai adopté ? Oui. Je lui ai donné un ananas. Il lui a donné un ananas. Dorénavant, j'adopterai un chien errant tous les matins. Excellente idée. Mais quelle panade ! Tout le monde prend ce doso pour moi ! Il ne me ressemble pas du tout. Alors, Ludovic, au programme aujourd'hui. Petit massage avec Olivier devant un film. Oh, j'aime bien les massages. Ce petit homme ne manque vraiment pas d'air. Séance d'un spa avec les filles en tenue légère. Et ce soir, comme chaque semaine, votre soirée décadence et mojito. Ah, on est mardi ? Merci pour ce résumé. C'était clair et précis. Ludovic, vous me dites merci. D'habitude, vous mettez un point d'honneur à me jeter quelque chose au visage après l'annonce du programme du jour. Mais enfin, Baltasos, il faut être un gigantesque sac à mort pour insulter quelqu'un d'aussi dévoué que vous. Mais comment voulez-vous que je fasse pleurer si je ne peux même pas interagir avec lui ? Merci, Ludovic, c'est très gentil. Ouh ! Mais c'est foutu ! C'est foutu, je suis foutu ! Toc, toc. Qui est là ? C'est là. C'est la quoi ? C'est la merde. Pas de film aujourd'hui avec mon massage ? Je suis désolé, monsieur Ludovic. Le chien a mangé tous vos DVD. Sacré pain-pain. Sacré pain-pain. Tant pis, j'ai déjà de la chance de me faire masser tous les jours. Hey, j'ai parlé trop vite. Il reste le roi lion. Il a l'air à peu près en bon état. Bien qu'un peu rayé. Je connais ses DVD par cœur. S'il est rayé à son endroit-là, ça va faire tourner la mort de Mufasa en boucle. C'est bon jour de chance. J'adore ce film. Il va pleurer comme une madeleine. Adieu, Mufasa. Il va pleurer. Pleure. Je suis le devant moi. Mais pourquoi il pleure pas ? Vous semblez ému, Ludovic. D'habitude, ce film vous détend. Olivier. Qui peut se faire masser alors qu'en Afrique, il y a des animaux désœuvrés ? Je vais immédiatement financer le sauvetage des lions sans orphelins. Non ! Vous en serez à la tête, Olivier. C'est mon rêve, depuis que je suis enfant. Menteur, Olivier ! Ton rêve, c'est de me masser ! Si je pars à l'autre bout du monde, sauver des bébés félins, vous devrez définitivement tirer un trait sur vos massages quotidiens. Je préfère que tous les animaux de la savane meurent sur le champ plutôt que de louper une minute de mes massages quotidiens. C'est compris ? Vous partez tout de suite, Olivier. Olivier, s'il vous plaît, restez. Mes massages. Comment je vais faire ? Mon dos ! Olivier, pensez à mon dos ! Merci, Ludovic. Olivier ! Kenya, nous voilà. Olivier ! Allez, ciao ! Ludovic, votre sauna est prêt. Ça va, le Batazos ? Vous semblez bouleversé. Je viens de préparer votre sauna avec de l'huile essentielle d'oignon. Excellent pour la santé des cheveux et l'élasticité des articulations, mais ça fait un peu pleuré. Yes ! J'ai enfin pouvoir rentrer chez moi ! Mon chef, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Hum. D'accord. Bon spa, Ludovic. Baltazos, est-ce bien ma place ? Attends, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Je suis en bonne santé. Je suis jeune et musclé. Ce spa et ses nombreuses vertus serviraient bien plus aux personnes âgées de la maison de retraite d'en face. Excellente idée, Ludovic. Quoi ? Si vous voulez passer sur la droite, je vous remercie beaucoup. Attends. Allez-y par ici. Merci. Non, 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 ils vont mettre de l'arthrite plein mon spa. Rendons officiel cette dénotion. 35 000 euros pour un médecin sans frontière. Tout n'est pas perdu, Ludovic. J'ai retrouvé quelque chose qui va vous redonner le sourire. On s'éclate ! Non ! Non ! Ludovic ? Oui ? Il est temps de vous préparer pour la soirée des cadences et mojitos. Lequel vous semble le plus approprié pour faire une annonce importante ? Le rouge. Quelle annonce importante ? Hein ? C'est quoi son annonce ? S'il vous plaît ! Vous êtes tous des habitués de ces soirées. Open mojito, danse sensuelle, twister en petite tenue et à la fin, un grand moment de partage, souvent sans aucun vêtement. Je suis assez fier de ces soirées. Ce soir, plus que jamais, la soirée décadence et mojito se fera sous le signe du partage. C'est très émouvant pour moi. J'ai envie de pleurer. Pleure ! 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 Non, les amis, je ne vais pas pleurer. Ne pleure pas ! Ne pleure pas ! Je suis plus fort que ça. Ne pleure pas ! J'ai décidé ce soir de faire un don. Je vais offrir cet endroit magnifique à l'association à Manoir pour chaque enfant. Ah non ! Car oui, il y a encore aujourd'hui au 21e siècle des enfants qui vivent sans Manoir. Gardez la tête froide, Ludovic, et soyez honnêtes, ça ne peut pas être pire. Cette association a été créée par mon fidèle majordome. Pardon ? Ludovic, vous voulez pas vous asseoir un petit peu ? S'il vous plaît. Et voilà, le Manoir est à vous. Oh, quelle générosité, Ludovic ! L'association vous laisse terminer la soirée ici, dans son Manoir. Quant à moi, je vais laisser délectionner l'enfant qui va recevoir le Manoir. que la soirée commence ! OUAIS 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 ! Bon... Ben nickel ! Il reste plus que deux minutes, j'ai perdu mon Manoir, j'ai perdu ma vie, super ! Ludovic, c'est terminé, c'est terminé, vous allez disparaître. Je sais. Et dire que je n'aurais même pas eu le temps de vous faire la blague préférée de mon Man Macho. Oh, Ludovic. J'aimerais vous présenter Victorien qui a tenu à vous rencontrer et vous remercier pour le Manoir que vous lui avez offert. C'est pas grand chose. Ben si, quand même. C'est mon Manoir, j'ai tout donné pour l'avoir, je l'ai eu à la sœur de mon front ! Je me souviens avec émotion du jour où votre père a décidé de vous offrir ce Manoir pour vos deux ans. Victorien, le nouveau propriétaire, a tenu à vous faire un cadeau. Se descend. Oui, tenez. Oh ! Jus ! Non ! C'est fini ! C'est fini ! Bravo, Ludovic. Vous avez réussi. Vous allez reprendre votre vie. Vous en avez de la chance. Moi, ma famille me manque. Oui. Ça fait quand même 3000 ans que vous les avez pas vus. Le petit a dû beaucoup grandir. En effet. Dommage pour moi. Bon, vous savez quoi ? Je me sens d'humeur rieuse. Faites-moi votre blague. Ah oui ? Oui, allez-y. Alors, quel est le comble pour un enfant indien ? Tu sais pas. Faire tipei au lit. Tipei au lit. Tipei au lit. Tipei au lit. Là, maintenant ? Bah, il y a pas vraiment ça. Voilà. C'est que je peux plus me le permettre, hein. C'est trop cher. Exactement. Mais tu me choisis... Il y a une bière pour le fils de ses morts. Pour le fils de ses morts ? Écoutez, je fais la promesse solennelle de déguster cette bonne bière parce qu'elle est bien servie. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada